Bonjour, je m'appelle Melissa Bardelot et je travaille à la coopérative agrivaire située à Saint-Barthélemy. Mon titre de travail, c'est expert conseil en production végétale, mais au niveau professionnel, je suis agronome. L'agronomie, ça s'apprend à l'université, c'est une discipline scientifique axée sur l'agroalimentaire. Ça se donne à l'Université Laval et à l'Université McGill. En gros, ce que c'est l'agronomie, c'est vraiment une discipline axée sur l'agroalimentaire. Autant au niveau des productions animales, des productions végétales, la gestion, le financement agricole, l'agroenvironnement, les sols, puis aussi la transformation alimentaire. Une belle expression que j'ai vue, c'est « de la terre à la table ». Dès mon plus jeune âge, j'ai été vraiment fascinée par tous les aspects du vivant. En fait, je me dédiais à aller en médecine. Je dirais peut-être par manque de vision, parce qu'à un état tout jeune, je ne connaissais pas les différentes professions qui s'offraient. Donc, mon cheminement académique m'a menée justement en sciences de la nature dans l'optique d'aller dans cette voie-là. Sauf qu'en chemin, je me suis rendue compte que ce n'était pas ça qui m'appelait tellement. J'avais envie d'être dehors, d'être dans la nature. Quand j'avais les mains dans la terre, c'est là que je me sentais le mieux. Puis, c'est là que m'est revenue une citation de Confucius, qui disait « Trouvez un métier que vous aimez, vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie ». Puis ça, ça m'a vraiment marquée. J'avais envie de ne pas travailler, finalement. C'est là que j'ai découvert la profession d'agronome. Je ne suis pas du tout du milieu agricole, donc ce n'est pas quelque chose qui est inconnu. Mon emploi du temps est régi par ce qui se passe dehors aux champs. Je peux peut-être commencer la saison, disons, la commence en janvier. Un moment très tranquille, beaucoup plus de travail de bureau. Puis, tranquillement, on prépare la prochaine année à venir. On rencontre les producteurs pour voir leurs besoins en semences. On planifie aussi la fertilisation des champs. Puis ensuite, on fait des recommandations vraiment ciblées sur les besoins de la plante. Puis, le contexte aussi dans lequel ça va être produit. Et au fur et à mesure que la saison arrive, bien là, on arrive assez rapidement avec les travaux au champ. Dans le fond, c'est vraiment d'avoir une vue assez intégrale de tous les facteurs qui peuvent intervenir dans les développements des plantes. Autant au niveau de la date de semis, la température du sol, l'humidité du sol, les différents facteurs qui peuvent affecter la plante. Ce que j'aime aussi dans le cadre de mes fonctions, c'est d'être en contact avec les gens qui sont aussi passionnés que moi par ce qu'ils font. Puis, ça me permet de vulgariser les connaissances scientifiques que j'ai pour que ce soit vraiment mis à contribution sur le terrain de façon concrète. De leur proposer des nouvelles façons pour améliorer leur rendement, améliorer la qualité du sol ou l'aspect de gestion de leur entreprise. Finalement, quand la personne en vient à appliquer ce qu'on lui dit, puis que les résultats positifs escomptés, on reçoit la gratitude de ça. Puis, c'est très valorisant comme travail. Je trouve que certaines des choses que j'ai apprises en sciences de la nature, je les utilise vraiment sur le terrain. Des fois, on peut en douter, de dire « Ah, ça va me servir à quoi ce cours-là? » Mais autant de la physique, la chimie, chimie organique aussi, la biologie, comprendre les êtres vivants, autant les animaux, les végétaux, ça sert au quotidien. Maintenant, c'est l'heure du défi. Dans le cadre de votre cours de biologie métabolique, j'aimerais que vous résolviez ce petit problème suivant. Ce que je souhaite avant tout, c'est que ma petite phrase de Confucius, elle sera vous inspirée pour choisir la voie qui vous convient. N'hésitez pas à élarger vos horizons, parce que sciences de la nature, ça vous ouvre vraiment plein de portes, puis souvent des portes que vous ne soupçonnez pas. Alors, je souhaite une bonne continuité dans vos études. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada